Avant que la vidéo commence, désolé pour ma peau toute rouge, ma peau telle une tomate, mais que voulez-vous, j'ai un jardin, il fait beau, il fait chaud, j'ai pas mis de crème solaire, donc j'ai pris des coups de soleil. 11 janvier, 9h48. Claire nous annonce qu'elle va se marier, et quelques jours plus tard, elle me demande d'être son témoin. Alors là, il y a plein d'émotions qui se succèdent, la fierté, la joie, l'amour, et puis le stress. Parce qu'en fait, c'est quoi être témoin ? Alors j'en discute avec mes parents, j'en discute avec mes potes, et ma première mission, c'est l'enterrement de vie de jeune fille. Il faut réfléchir à ce qu'on va faire, qui sera là, où est-ce qu'on va le faire, quand, le budget. Et le temps de réfléchir à tout ça, bah c'est le jour J. Alors, attends, moi si t'as vu, là t'as le premier mot, je te dis bien. Ouais, je te montre, je te dis bien. Vas-y, essaye de résoudre. Est-ce que c'est un tampon que je laisse à faire ? C'est ça que tu sais, toi ! Bye, j'ai fait le truc, j'ai fait le truc, j'ai fait le truc, j'ai fait le truc. Je sais ce que tu vas nous faire de bon. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ensuite, on est censé patienter jusqu'au grand jour pour bien s'habiller, boire et faire la fête. Encore faut-il trouver un costume. Alors, je fais les magasins, sachant que je dois éviter de prendre un costume bleu, parce que c'est la couleur du marié. Je trouve mon costume, et très clairement, après avoir regardé plein de comédies romantiques sur le mariage, je sais que ce que je dois faire, c'est faire un discours et créer une animation. Avec mes amis, on se réunit pendant plusieurs semaines pour mettre au point une espèce de chorégraphie avec une histoire pour faire plaisir au marié. Et de mon côté, j'écris un discours. Et une semaine avant le grand jour, je descends à Lyon pour aider Claire et Jocelyn à faire les derniers préparatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis ça y est, le 25 mai est là, nos amis arrivent, et quelques privilégiés ont le droit à une séance de coiffure et de maquillage avec la mariée chez elle. Et moi, en gros, je suis là pour la soutenir. A la fin, il ne reste que le photographe, la copine du photographe, la maman de la mariée, la sœur de la mariée, Lucille, sa demoiselle d'honneur, et moi. Et on est les premiers à voir Claire en robe de mariée. Quand elle sort de la chambre habillée, coiffée, maquillée, et bah, je chiale. La maman de la mariée me dit d'arrêter de pleurer parce que je vais la faire pleurer, mais sauf que j'arrive pas parce que, bah, mon amie, elle a jamais été aussi belle, et aujourd'hui, elle dit oui à l'homme qu'elle aime. En parlant de future mariée, Jocelyn doit aussi découvrir sa future femme, donc je sers de chauffeur à Claire et je l'emmène sur le lieu de shooting de leur photo, où Jocelyn l'attend avec un drap sur la tête. Ils prennent leur photo, et ensuite, je dépose Claire chez son chauffeur, qui a une belle voiture, bien mieux que la voiture qu'on conduisait à ce moment-là, qui l'emmènera, du coup, à la mairie, pendant que moi, bah, du coup, je rejoins tout le monde à la mairie en avance pour voir l'arrivée de Claire. Ensuite, il y a la cérémonie à la mairie, et donc, pendant cette cérémonie, on dit le nom des témoins, et on est, enfin, pour qu'ils viennent signer le registre, et en fait, en entendant mon nom, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que mon nom allait être pour toujours associé à celui de Claire, et je me suis vraiment rendu compte, à ce moment-là, de l'honneur qu'elle me faisait en me choisissant comme témoin, et de la confiance qu'elle m'avait donnée, du coup, je chiale ! Je pleure encore ! Je pleure tellement que la mère, quand même, me regarde et me dit « Ah oui, il y a beaucoup d'émotions ! » Et moi, je suis là, genre, « Ah, non, non, pas du tout ! » J'ai dû tellement la déconcentrer avec mes larmes qu'elle n'a pas fait signer le registre marié, qui ont dû y retourner une semaine après. Ensuite, après la mairie, il y a l'église, donc, qui était juste à côté, donc, le temps que les mariés sortent, que tout le monde les prenne en photo, patati patata, sauf qu'en fait, à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas l'enceinte, donc, avec Lucille, on saute dans la voiture, on roule jusqu'à l'appartement de Claire, on prend l'enceinte, parce que sans cette enceinte, il n'y a pas de musique à l'église, et ce serait quand même dommage. On arrive in extremis à l'église, donc, on dépose l'enceinte, on a le temps de ressortir pour pouvoir faire notre entrée avec les témoins et les demoiselles d'honneur. À l'église, en fait, les témoins étaient placés un peu à part, et donc, encore une fois, je me rends compte de l'honneur que m'a fait Claire en me choisissant, et du coup, je pleure ! Surtout que, bah, la cérémonie était très belle, le prêtre était adorable, Claire et Jocelyn étaient très beaux, l'église était très belle aussi, donc, tout était réuni pour que je chiale, et j'ai pleuré. Au moment de la sortie de l'église, donc, tout le monde s'ouvre des petites bulles sur les mariés, c'est joli, c'est sympa, et ensuite, il faut prendre des photos de groupe sur les marches devant la mairie, n'importe quoi, devant l'église. Sauf que, à ce moment-là, il y a une dame qui vient me voir pour me dire, oui, il faudrait aller récupérer les fleurs qui sont dans l'église. Sauf que la mariée m'avait dit, tout ce qui est fleurs qui ont été données, etc., le prêtre nous a largement conseillé de les laisser à l'église en tant que don. Donc, j'explique ça à la dame qui me dit, mais non, n'importe quoi, il faut les récupérer, il faut les mettre dans la salle, il faut les offrir aux mariés. Je lui dis, bah écoutez, allez voir le prêtre et veuillez ça avec lui. Bah non, non, c'est votre rôle, à vous, les témoins et aux demoiselles d'honneur. Je chope Lucille, on va chercher les fleurs, on avait l'impression de voler une église, et donc, avec nos fleurs dans les mains, on va voir la dame, on dit, bah voilà vos fleurs, donc prenez-les. Ah non, non, c'est à vous de les porter jusqu'à la salle. J'étais là, genre, meuf, ta voleur, je vais te les faire bouffer. Du coup, on l'a appelée la connasse pendant tout le long du reste de la journée. Ensuite, on prend les photos de groupe, donc moi j'arrivais devant, ah ah oui. Et ensuite, on se dirige vers la salle, on va enfin pouvoir faire la fête. On boit le vin d'honneur où là, on découvre la framboisine, genre la meilleure chose au monde. Et ensuite, il y a les photos avec les mariés, donc là, j'avais vraiment la sensation d'être à Disneyland et de prendre des photos avec des personnages Disney, parce que c'était vraiment, ils étaient tous les deux là, genre, ah ah, on sourit, on rigole un peu et puis après, toujours se diviser la queue pour prendre des photos. Et ça y est, on passe enfin à la table, donc moi je suis à la table des témoins, à côté de celle des mariés. On boit, on mange, et ensuite le DJ annonce que c'est le moment pour moi de faire mon discours. Donc je fais mon discours, évidemment, personne n'a filmé ce moment-là, sinon c'est pas rigolo, mais en gros, les mariés l'ont bien aimé, même si le marié a dit, oui, en gros, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai enlevé ta pote à Lyon et qu'à cause de moi, t'as plus de vie sociale. Alors que c'était pas que ça que je disais, mais en partie. Ensuite, je dois animer le jeu de la jartelle avec Lucille à la demande des mariés, et entre deux plats, on fait notre choré surprise avec mes amis. C'est quoi ça ? Bah, c'est la tonne pour clare et Jocelyn. Et aujourd'hui, on accueille officiellement Jocelyn, dans notre grande famille. Avant le dessert, il y a le papa de Claire qui lui fait un discours, ce qui n'était pas prévu de base, sauf qu'en fait, Claire m'avait expliqué quelques jours avant que c'était un espoir qu'elle avait, donc j'en avais parlé à ses parents, et du coup, ils ont réussi à faire un discours. Le discours était très 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 beau, très émouvant. Du coup, j'ai pleuré ! De toute façon, clairement, les gens m'ont retenu pour deux choses à ce mariage, pour mon discours et pour mes larmes. Après, il y a eu le dessert avec un alcool qui était super bon, que, bah pareil, j'ai trop aimé, donc j'ai beaucoup bu à ce moment-là. Après ça, il y a eu l'ouverture de balle par les mariés qu'on avait aidé à créer avec le témoin du marié quelques jours avant. Donc ensuite, on a dansé, on a pris des photos au photomaton, et on a fait la fête jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Très clairement, ce mariage, ça a été l'un des plus beaux moments de mon année 2019. Tous mes amis étaient réunis au même endroit, au même moment, ce qui est très rare depuis, bah, la fin du lycée. Et un an plus tard, je suis encore très ému que Claire m'ait choisi comme témoin. Peut-être que j'en fais des tonnes, peut-être que j'en fais trop là-dessus, mais ça m'a réellement touché, et je l'ai vraiment senti comme un honneur qu'elle me faisait de me choisir comme témoin, parce qu'elle m'a accordé sa confiance, et ça a vraiment solidifié les liens d'amitié qu'on avait. Et j'espère sincèrement avoir été à l'auteur, en tout cas, c'est un des plus beaux gestes qu'on ait fait pour moi. Bref, dans quelques jours, ça fera un an que Claire et Jocelyn sont mariés le 25 mai, et encore aujourd'hui, tout ce que je peux leur souhaiter, c'est tout le bonheur du monde. Je les aime, et je leur fais des gros bisous. Des bisous ! Musique Musique Musique